Madame, pouvez-vous répondre à cette question ? Combien de fois par an dégustez-vous des huîtres de Normandie ? Autant que possible. Par Poséidon, par Tétis et l'immense puissance de l'océan, je vous nomme, constitue et déclare Chevalier Jura de la confrérie de l'huître normande et des saveurs océanes Yann et Alain sont deux chevaliers de la confrérie de l'huître normande Des huîtres, ils en mangent tous les jours, ils en sont fans Aujourd'hui, comme tous les mois, ils viennent acheter des huîtres Ce soir, ils organisent une dégustation concours Qu'est-ce qu'on se prend ? Ils ont accepté de nous dévoiler les secrets de ce précieux coquillage Connaissez-vous par exemple la différence entre les pleines mer et les fines de clair ? Les pleines mer vont être des huîtres qui vont être élevées au niveau de l'estrand Là où se font les marais Et elles ne sont pas affinées dans des bassins comme celle-ci Les fines de clair et les spéciales de Normandie La différence, c'est une question de goût, tout simplement Alors messieurs les spécialistes, maintenant, comment choisir des huîtres ? Vous avez une huître qui est bien creuse, qui est bombée dessus Ça veut dire qu'elle est bien pleine, qu'elle doit avoir de la mâche Et d'autre part, il n'y a pas de morceaux de coquilles sur les bords Ça veut dire que quand vous allez l'ouvrir, vous n'aurez pas à l'intérieur Des morceaux d'huîtres ou de coquilles qui viendront se mélanger à tout Et les petits coquillages accrochés à la coquille, c'est un bon signe ? Ça prouve aussi que l'eau est d'excellente qualité Puisque les balanes survivent Et c'est aussi un gage de fraîcheur Parce que si vous arrivez à retirer les balanes avec le pouce Ça veut dire qu'elles sont pas fraîches Tandis que là, elles sont très fraîches Vous voyez, c'est bien, ça me plaît bien, ça L'huître est un produit très fragile Alors avant d'en acheter, vérifiez bien la date à laquelle elles ont été sorties de l'eau On peut les garder au maximum une semaine pour qu'elles soient fraîches, on va dire Les ultra fraîches ont moins de 3 jours Donc celles-là, elles sont d'hier Elles étaient encore hier dans le bassin Donc elles sont ultra fraîches Voilà, c'est bien On a ce qu'il nous faut Nos 2 aficionados repartent avec plusieurs variétés d'huîtres normandes Elles seront mises en compétition et testées le soir même dans les cuisines de ce restaurant Mais avant de juger les coquillages, il faut les ouvrir On ne va jamais prendre l'huître comme ça parce que là, on la défonce, on se défonce Tandis que là, placé comme ceci, on ne risque rien Chacun son 7 techniques Il faut juste trouver la jointure Et à partir du moment où on a trouvé la jointure, la lame va rentrer toute seule Début de la compétition, 4 variétés prétendent au titre de l'huître d'or Odeur, aspect extérieur et intérieur, couleur de la nacre Ici, l'huître passe un examen approfondi Et cela se joue à la seconde près L'ombre en bouche, elle doit remonter par le nez Si son goût persiste plus de 15 secondes C'est pas non plus une bonne note Donc on va naturellement lui donner une mauvaise note Qui va être, à mon avis, je vais mettre zéro Cette spéciale de Claire n'a pas convaincu C'est maintenant au tour des pleines mers Mais seront-elles au goût de la confrérie ? Excellent produit Remarquable Quand on en est à lécher les plats, c'est que c'est beau La compétition est serrée Verdict d'ici quelques minutes En tout cas, en France, une huître n'a pas besoin de passer des concours pour être une star Elle vient des Charentes et se cultive sur le bassin de Marraine-Oléron C'est la Gilardeau Laurent vient chercher ce matin sa commande Il partage son goût pour cette huître avec un certain Nicolas J'ai eu l'occasion de lire que vous fournissiez l'Elysée Tout à fait, exactement Bravo Au restaurant, c'est vrai qu'ils sont dans nos huîtres Ah ouais, bravo, bravo Et à l'origine de cette renommée, Gérard Gilardeau Ces huîtres portent même son nom Et il fournit aujourd'hui les plus grandes tables de France et du monde Je vends 80% sur la France et 20% à l'export Dubaï, la Russie, l'Ukraine, Pays-Bas, Singapour Gérard n'a pas de parc à huîtres Il fait venir les coquillages de Normandie et d'Irlande Son travail consiste à les affiner C'est ce passage dans des bassins d'eau douce Qui leur donne leur goût de noisette si particulier Mais surtout, ce qui fait le succès de ces huîtres C'est qu'elles sont charnues Et cela toute l'année C'est un produit différent Parce que ces 18 qui sont au niveau qualité de chair Qui sont beaucoup plus régulières On appelle ça nos huîtres des 4 saisons En période de fête Plus de 1500 bourriche par jour Sont expédiées dans le monde entier Et pour bien faire voyager Et conserver les coquillages Un seul conseil Il faut que chaque huîtres soit posées dans le bon sens Si elle est dans le bon sens Qu'on met de telle sorte Que ça en reste à l'intérieur Là, on peut la garder quasiment 2 semaines Si l'huître est un petit peu sur le côté L'eau va avoir tendance à s'échapper Dans certains restaurants haut de gamme La douzaine peut être vendue Plus de 50 euros Vous les trouverez autour de 25 euros Chez votre commerçant Laurent et sa famille Confrérie de l'huître normande A décidé de conférer à cette production La distinction suprême de L'huître d'or Au titre de l'année 2008 Le diplôme couronne ce soir Une huître élevée en pleine mer C'est son goût plus salé Qui a séduit le jury Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !